Tes yeux, tes yeux, j'y laisse ma mémoire. Ton regard est si pur qu'il traverse le thème, où j'y vois mon amour en début de printemps. Même si quelquefois je doute quelques années de sable, puis je me repas, car je ne puis que croire ça. Ton regard est si pur qu'il traverse le thème. Une ombre, quelquefois, quelquefois l'image, annonce le début d'un signe violent ouvrage. L'iris, en l'appelant des noisettes sauvages, qu'il peut être si doux et devenir violent. Où j'y vois mon amour en début de printemps, quand il m'appelle, me demande, m'implore, et souvent, si profonde, avant de bien se clore, on dirait la fontaine de Petra et de l'or, qui reflète l'image visite entre les années. Même si quelquefois je doute quelques instants, tes yeux reprennent alors la chanson de ton âme. J'y prie avec ardeur, je prûle à leur flamme. Je t'aime, mon amour, adulte, c'est ma femme. Et j'y puise les mots qui s'outturent mon châle. Puis je me repens, car je ne puis que croire, et mon doute s'efface en ton regard profond. Le froid s'en est allé, et la glace s'y forme. Mon regard, qui ne le tienne, me toucheront le fond. Tes yeux, tes yeux, j'y laisse à mon mémoire. Bravo, Franck ! Sur un autre registre plutôt libertaire, une charge, on va dire, plutôt anticléricale. Malgré que tu sois imaginé sous une multitude de patronymes, tes fanatiques sont toujours animés par les croisades, les djihad et les crimes. Ta conception n'est pas immaculée, car les hommes tuent en tes noms. Le sang n'a jamais arrêté de couler, mais pour quelle immonde des raisons. Je n'ai pas envie de savoir qui a hérité d'Ancien Testament. Tout ce que je peux voir, c'est la Palestine sous les bombardements. Les sept bougies du champ de l'île sacré éclairent le dogme de l'obscurantisme. Combien d'enfants ont été massacrés pour qu'en terre sainte s'impose le judaïsme ? Hitler émettant le lamaïsme tibétain qui lui a piqué la croix gammée. Les paroles du Dalai Lama ne sont que du baratin qui cache sa volonté réelle à opprimer. Pour mieux se rapprocher de la lumière, il se balade et ment à la face du monde. La paix de l'âme est-elle aussi incendiaire qu'un B-52 larguant son tapis de boule. Descendante sectaire du judaïsme, la christianité a stigmatisé l'humanité. Elle rayonne malgré un archaïsme qui fait d'elle l'ennemi de l'égalité. Je crachais sur votre misérable bout de bois qui n'est qu'un vulgaire objet de torture. Quand cesse serez-vous d'adorer une croix ayant anéanti des dizaines de cultures ? À l'Est se lève un croissant sanguinolant. qui développe des théories barbares. Je méprise ce signe autant que les précédents ainsi que ses abus et ses barbus ignares. Soumettre le monde à coups de Boeing, de voiles, de kamikazes et d'intolérances, ça me fait penser à Goring, aviateur de la mort, semeur de souffrance. Ma raison ne se tourne pas vers le ciel, mais vers les êtres humains, mes frères. Vous méritez bien mes chers de fiel et mon allergé à une connerie de prière. Je ne parle pas au nom de cette devise qui semble aujourd'hui bien oubliée. N'ordle pas le fronton de vos églises. Liberté, égalité, fraternité. Merci, comme quoi aussi, c'est très très bien, poétiquement. Allez, on va dire, ce poème-là, je vais le faire de tête. Il est spécialement décassé pour toi. Exactement. Et oui, c'est bizarre. Pour vous. Ce poème s'appelle Heure Tardive. Juste après, puis je vous promets, on ne va pas trop squatter non plus poétiquement. On laissera la place aux artistes, aux vrais, aux musiciens. Alors, c'est juste une intervention poétique. Mais ce poème s'appelle Heure Tardive. Amour superficiel sur lequel vous glissez, car une heure ou une vie, c'est la même chose. Lorsque l'autre vous aime à de trop fortes doses, et mourir est si simple dans l'attente d'un baiser. À force d'entrevoir les portails de l'enfer, de me perdre, insouciant dans ces soirées de débauche, je rencontrerai la vieille, tu sais, celle qui fauche, les âmes des humains, et je lui dirai, déjà ? Les poètes ne meurent jamais, ils s'en vont simplement, et sans se retourner, se fondent dans le vent glacé. Incohérence respective et chaos équilibré, annihilation frustrante du plaisir d'être en vie. Mes excès consciencieux sont loin d'être gratuits. Ainsi ne suis-je pas qu'un embryon morné. Marginalité concise sur fond de noir tango, une femme enlédie par les joies éphémères, qu'on trouve si jolie qu'elle n'en est même plus fière, et l'ange mort de rire augmente le tempo. Oh mon amour, en être réduit à ne plus même écrire, se prendre pour un dieu alors qu'il n'économe, tout ce qu'il sait faire par les faux, sans mentir, lui réserve tout juste le rang des vieux fantômes oubliés. spécial ligas pour l'équipe.